Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des premiers philosophes du monde occidental, Anaximandre. Anaximandre fut l'élève de Thalès et développa une théorie pour expliquer l'origine et la structure du cosmos qui était radicalement différente des idées de ses contemporains grecs. Né dans la ville de Milet, Anaximandre vécut entre 610 et 546 avant notre ère. Il étudia avec Thalès et voyagea beaucoup au cours de sa vie, apprenant ainsi des érudits babyloniens et égyptiens. De ces voyages, il acquit une connaissance de la géographie et de l'astronomie qui l'aider à développer une explication originale de la façon dont l'univers fit son apparition. Comme les autres philosophes grecs de son époque, il croyait qu'il existait un principe fondamental sous-jacent qui était la source de tout dans l'univers. Cependant, il rejetait l'idée qu'il s'agissait d'une substance spécifique telle que l'eau, comme le croyait Thalès, et suggéra à la place l'idée de l'hyperon, signifiant l'illimité, dont tout est dérivé, et que l'univers lui-même provient d'une petite partie de cet hyperon. Anaximandre décrit le processus de la naissance du cosmos à partir de la séparation des contraires, en particulier du chaud et du froid, pour former trois anneaux de feu concentriques qu'il comparait aux jambes des roues de char. Au centre de ces anneaux se trouve la Terre, en forme de tambour, comme le moyeu d'une roue. La théorie la plus remarquable d'Anaximandre réside dans sa conception de l'espace. Pour lui, et à la différence de ses contemporains, les corps célestes, tels que les étoiles, ne sont pas situés sur une voûte en forme de dôme à égale distance de la Terre, mais sont en orbite autour de la Terre depuis différentes positions dans l'espace. De façon peut-être même encore plus remarquable, il estima que la Terre, en raison de sa position au centre du cosmos, ne pouvait pas être supportée par l'eau ou par tout autre objet, mais flottait librement dans l'espace. Anaximandre fut le premier penseur à offrir une description rationnelle et complète de l'origine du cosmos. Basé sur l'observation, il proposa une théorie qui expliquait le comportement des corps célestes, ainsi que les phénomènes naturels de la Terre. Voyons en quelques étapes comment, selon lui, l'univers fit son apparition. Au commencement, un petit germe se sépare de l'hyperon. En ce germe est contenu tous les ingrédients essentiels de l'univers, y compris les corps célestes et l'espace dans lequel il se trouve. Vient ensuite la séparation des opposés. Au sein du germe, qui s'est séparé de l'hyperon, des forces opposées, telles que le chaud et le froid, l'humidité et la sécheresse, commencent à émerger. Un centre plus froid se forme, entouré de vapeur et d'une sphère de feu en expansion. Au fur et à mesure que la boule de feu se dilate, elle se sépare en trois anneaux concentriques, ou roues, avec la Terre en leur centre. La lumière qui brille à travers les trous de ces anneaux opaques nous parvient et forme le Soleil, la Lune et les étoiles. Le trou dans la roue de la Lune se ferme périodiquement, générant ainsi les phases de la Lune. En ce qui nous concerne, nous vivons sur la surface plane d'une Terre cylindrique, flottant librement dans l'espace. Une mer centrale est entourée de terres qui, à leur tour, sont entourées d'un océan circulaire. Enfin, nous pouvons également remarquer qu'en biologie, Anaximandre croyait que la Terre était à l'origine entièrement recouverte d'eau, qui sécha ensuite pour former la Terre à cause de la chaleur du Soleil. Les premières formes de vie étaient des créatures ressemblant à des poissons à la peau dure et épineuse. Cette couverture défensive leur donna une protection pour leur progéniture plus vulnérable, les premiers humains, qui furent engendrés pour peupler la Terre. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation d'Aneximandre. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.